Mesdames, Mesdames, Messieurs, Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci c'est Zoélys, une petite pépite du support français sur un Pyke. Et oui parce que Targamas n'est pas le seul gros joueur de Pyke évidemment en France. Zoélys c'est un petit monstre qu'on a connu notamment au niveau de la Division 2. J'ai dit Dream, il est incroyable comme joueur, vraiment. Et c'est un bon gars qu'on a vu évoluer en fait parce qu'il n'a pas toujours été aussi fort vraiment d'une année sur l'autre. C'est quelqu'un qui a énormément progressé, qui a porté sa team en partie sur son dos. Une team qui avait des bases solides et tout en plus, incroyable. En fait c'est le genre de support qui va pas être là uniquement en chanteur, c'est le support qui va carry, qui va créer des occasions. Mais c'est très intéressant. Là on a un pack, vous le savez, les petits faits de jeu en orgy game, j'en ai rien à faire. Voilà, on s'en moque un petit peu, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ça. Donc là par exemple, il a 300 et quelques golds, ok, soit, et bien il en fait pas grand chose, il va pas aller acheter de pink ni rien pour rester actif sur la map pour le moment. Soit, on perd pas d'XP, ça veut dire qu'il va passer niveau 2 avant son Twitch, et ça c'est important. S plus Yumi, c'est un petit peu relou, parce que c'est des piques que tu peux pas normalement choper entre guillemets, c'est-à-dire que c'est assez safe comme lane. Le S Yumi c'est une des lanes les plus safe, il fait pas grand chose à faire. Vous connaissez le prince P avec un Pyke, en général ce qu'on essaie de faire, c'est tout simplement d'aller beaucoup room. Ici on est sur la face de lane, je sais pas si vous avez capté ce qui vient de se passer, on le revoit évidemment. Je vous avais dit qu'il allait avoir plus d'XP que ses opposants, parce qu'il était là sur la face de lane. Regardez bien son placement, il sait qu'il va passer niveau 2 au prochain creep. Comme il sait qu'il passe niveau 2 sur le prochain sbire, il s'avance déjà, il fait un grab, il gère... Non mais regardez cette réaction quoi, il savait que la seule option pour le Haze de ne pas se prendre le stun c'est de flash, et du coup il flash pour quand même stun le Haze. C'est monstrueux, c'est mécaniquement très très fort. Le Haze n'a plus de summoner spell ici, et la Yumi pareil, il manque un summoner spell. Donc là il est vraiment dans une grosse phase de pression, ça donne une belle priorité à son Twitch. Pour moi évidemment il a pas encore son petit spell qui lui permet d'être invisible, mais regardez en allant gratter la Yumi, il permet d'aller chercher un kill. On rappelle que quand Yumi se fait cesser elle peut pas ressauter sur quelqu'un. Non mais il touche pour les grab, c'est indécent. Complètement indécent. Oh là, oh là, l'aggro ici ils ont... What ? Ça a été trop bien géré. Parce que là bon, là il touche son grab, jusque là c'est ok. Le Haze prend des dégâts. Le problème c'est que Twitch il va récupérer l'aggro à cause du dot, donc là le Haze il tape, il tape, il tape. Et là Twitch à l'aggro, il se fait stun le Haze, et le Twitch fait l'expunch pour aller... Waouh, la gestion d'aggro a été assez monstrueuse quand même. Et ils ont très bien pensé au fait que Twitch allait récupérer l'aggro. Ce qui veut dire que là Haze, regardez tout ce qu'il perd sous tour. Là c'est perdu, Haze il est à 9 CS, on a un Twitch qui est déjà à 4-0. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait de ce début de game qui est colossal. Passage qu'on comprenne bien ce qui se passe, c'est que bot y'a rien à faire parce que la line a été push, donc ça veut dire que ça va bounce back. Lui il décale au niveau de la mid lane, parce que mid il voit qu'il y a des choses qui vont se passer, mais on rappelle le but d'impact c'est vraiment de pouvoir roam. Mid certes y'a une mort de la part du Sylas, mais regardez lui il va se permettre d'aller prendre un trade. Pourquoi ? Parce que derrière y'a le Z qui arrive. Et c'est assez fou c'est que là il est présent sur 5 des 6 kills. Ah et par contre le fait d'avoir fait le rollback pendant qu'il était sous Z, ça a fait un effet visuel qui est assez colossal. Encore une nouvelle fois, bon évidemment le grab qui touche. Pour moi on pense que le grab de Pyke, vous avez un petit soucis, enfin entre guillemets, là y'a trop de dégâts de toute façon, c'est fini c'est pété comme on dit, le grab de Pyke c'est moins de 10 secondes de CD. Pour comprendre que Haze, son dash, attendez on va attendre qu'il reste pour voir ça, on est sur 26 secondes de CD. Alors évidemment c'est réduit quand tu touches Q-Spell, mais en early ça suffit pas quoi, ça suffit clairement pas. Donc n'hésitez pas à mettre votre grab même si le Haze va l'éviter une fois, d'une ça lui coûte du mana, au Haze ça coûte beaucoup de mana, et de deux attends, je vais juste faire un retour pour voir si, voilà, ça répare le truc, on est bon. Hop, je préfère avec les vraies couleurs. Mais du coup le Haze en fait ça va lui coûter au minimum beaucoup de mana, voire ça va tout simplement en fait le mettre mal parce qu'il pourra éviter le premier grab, pourquoi pas éviter le deuxième. Et celle-là il est point un petit peu important, bon certes y'a un shutdown, mais c'est pas très grave parce que le Haze peut même pas prendre de l'arme de la DS, il est en PLS complète, le Haze le Twitch va déjà être ultra bien avant cela. Et ici encore une fois roaming, c'est-à-dire que le push a été faux au niveau du bot, Twitch il est pas censé mourir seulement parce qu'il fait n'importe quoi, mais le push ayant été fait normalement il aurait pu juste revenir le push tranquillement. Et où est-ce qu'il va être actif Zoélys ? Regardez il est à 0-0-6, il est au niveau de la top lane. Là Camille est en train de push, ils sont à 4 au niveau du top. Faut bien se rendre compte qu'en fait là où il est efficace, c'est pas uniquement sur sa lane, c'est que le Twitch il a fait une galère, le Twitch est même mort tout seul, mais lui il va être actif partout. Et si vous avez vu la vidéo tout couille d'hier au niveau de la mid lane, c'est quoi le principe ? C'est que tout couille, pareil, il carré sa game parce qu'il est actif partout. Là il fait quoi ? Il revient au niveau de la bot lane, Twitch après un doublé. Ok tout va bien, après être mort tout à l'heure le Twitch, donc c'est vraiment qu'il y a un problème de gestion au niveau de la bot lane. Mais bref, et qu'est-ce qu'il fait ? Il rebouche de sa bot lane, il ne reste pas bot, il a rien à y faire au niveau du bot. Il va faire un petit coucou au niveau du mid, puis là on va revenir au niveau du bot, tranquillement. Pourquoi ? Parce qu'au niveau des sbires, en fait, c'est en train de push dans ce sens-là, comme ça. Et du coup, ici il veut aider le Twitch, il ne veut pas laisser le Twitch seul dans ce genre de phase de jeu, qui est vraiment une phase de jeu qui est assez horrible à gérer. Donc il accompagne le Twitch. Oh, il faut se calmer un petit peu, monsieur. Le multi n'a pas été bien géré. Il y a eu un souci d'ulti, mais c'est monstre en fait. C'est-à-dire que même mécaniquement, c'est impressionnant, ça touche tout. Et du coup, ça y est, le Twitch est bien. Oh là, j'aurais pu juste faire un reset. Tout simplement, il n'y avait pas besoin de s'embêter avec ça. Ce n'était pas forcément nécessaire. Point intéressant ici, il va faire Songvour reset et il récupère le Glaive Ombral en premier. Quel est l'intérêt du Glaive Ombral ? Tout simplement, vous allez beaucoup raw Mike Pike et le but, c'est de mettre les adversaires dans le noir. Évidemment, ça vous donne un petit peu de XP, un petit peu de gold en prenant les wards, mais ce n'est pas vraiment le point le plus intéressant. L'intérêt, c'est vraiment que vous êtes un pic qui est censé mettre la pression et que, oh, un grave raté, c'est rare. Mais que le fait de mettre les adversaires dans le noir fait qu'ils ne savent pas où vous êtes. Et en fait, ne pas avoir d'informations dans League of Legends, c'est un des problèmes les plus gros. Pourquoi ? C'est un jeu de stratégie. Dans un jeu de stratégie, si vous ne savez pas ce qui se passe, eh bien, vous allez avoir forcément de graves problèmes. Puisque vous ne savez pas comment réagir à des choses imprévues, globalement. On ne veut pas d'ailleurs, pour savoir ce qui va être prévu dans la vie, c'est de s'abonner à la chaîne YouTube, évidemment, de la chaîne du commentaire, tout ça. Dites-moi, si vous ne jouez pas, pourquoi vous ne le jouez pas encore ? Parce que c'est juste trop fort, mais aussi fort que d'autres qui roam. Ce qui est fort, c'est le talent du joueur. N'oubliez pas que je suis peut-être déjà en live. Vous avez tout les liens en description. Vous faites du sport. Vous voulez être en bonne santé. C'est décompagnement alimentaire. C'est Nutri pur tout là-bas au loin. Bref, dans tous les cas ici, on continue. Mais il est déjà présent sur 10 kills. 10 kills avec un pike. Et évidemment, les kills, il y en a une partie au niveau de la botlane. Mais vous l'avez vu aussi, tout à l'heure, aller au niveau du topside. C'est-à-dire que là, cette game, ça part d'un Twitch qui est grave fait. Et ça a commencé par quoi ? Ce n'est pas uniquement l'effet de jeu en very early avec l'invade. Il ne faut pas s'arrêter là-dessus. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a une invade que vous allez gagner votre game. Ce serait faux de se dire ça. Et il y a trop de gens qui se disent « Ouais, mais là, machin, c'est le game ». Non, c'est ultra faux. Parce qu'en fait, si vous regardez, il est en train de mettre la pression sur d'autres laines. Il est passé au niveau du top. Il a fait un petit coucou au niveau du mi tout à l'heure. Il revient au niveau du bot. Le gars, il est en fait actif partout. Point intéressant ici. Petit point mécanique intéressant sur Pyke. Regardez. Pour atteindre la Yuumi, en fait, il met un ulti pour arriver à portée pour placer le grave. Très important avec Pyke, ça. L'ulti, ici, qui lui a permis de faire un dash tout simplement. Il voulait arriver à portée de la Yuumi. Du coup, il a utilisé l'ulti pour dash. Evidemment, après, on aide le Twitch. Le Twitch est grave fait. Donc ça, c'est une game qui va être gagnée maintenant. Ça y a là, ça scale. Twitch, ça scale. Il n'y a pas de souci. Le problème n'est pas là. Mais c'est super intéressant, en fait, je trouve, de voir comment on snowballing game. Ce n'est pas si simple que ça de snowballing game. Il y a plein de gens qui prennent un kill au début et qui n'en font rien parce que c'est compliqué. En fait, avec un kill, de réussir à prendre un réel ascendant parfois. Lui, justement, il a bien capté le truc. Il va être efficace partout. Il enlève les wards. Il va donner des kills à ses alliés. Il accompagne ses mates. Et il accompagne toute sa team pour aller comme ça chercher la victoire. Et c'est super important parce que là, regardez, depuis tout à l'heure, il passe sa vie à Rome. J'adorerais avoir une hitmap de sa position dans le game. C'est monstrueux. Là, évidemment, il donne un kill. Est-ce que c'est très grave qu'il donne un kill? Non. Regardez le nombre d'adversaires morts. Et en fait, le fait que... Hop, déjà, bon, il y a tout le warding ici. On est d'accord. Mais les adversaires morts, ce sont des adversaires qui, pendant cela, ne récupèrent pas de ressources. Et ne pas récupérer de ressources, c'est aussi perdre de la jungle, donc des ressources que tu ne pourras jamais récupérer. C'est aussi perdre de la vision potentielle. C'est perdre des tourelles, donc permettre aux adversaires on a un héros de la faille qui est présent ici. Et s'il n'était pas présent, ici, la Camille mourrait potentiellement. Il permet donc de récupérer un kill, de récupérer un héros de la faille gratuit. Et encore une fois, il met la pression partout ici. Paf, toute cette zone-là, elle est full ward. Et on aide à push à côté. Ces monstres, en fait, je trouve ça trop intéressant de le voir jouer puisqu'on est vraiment sur quelqu'un qui va apporter la victoire à son équipe. Ça ne veut pas dire que son équipe a mal joué. Ça veut dire que sans lui, à mon avis, son équipe n'a pas autant d'avance. Et c'est juste incroyable parce que là, évidemment, ils vont pouvoir continuer d'avancer. L'équipe a beaucoup d'avance maintenant. Pas de problème. Mais il faut comprendre un petit peu tout ce qui se passe. Au top, ça y est, le taf a été fait. Qu'est-ce qu'il va aller faire maintenant ? On essaie d'aller check la vision un peu partout. Il check pourquoi ? Parce que s'il y avait une ward, en fait, le glaive d'ombre l'aurait révélé. Ce n'est pas révélé, donc c'est qu'il n'y a pas de ward. Tout simplement. Vous avez vu ce qui s'est passé ou je vous le remets ? Je vous le remets un petit peu. On arrive derrière. Le Galio. Pas de soucis jusque-là. Coucou, Galio. Comment ça va, mon petit pote ? Grab. Première étape, c'est le grab. Et ensuite, il dash pour cancel le dash du Galio. En fait, il dash devant Galio pour se prendre le justice punch du Galio et justement pouvoir forcer ce dernier à faire son flash. Ah, Pyke, c'est quand même un assassin. Ah oui, l'autre intérêt de Pyke, évidemment, c'est que c'est un des rares piques du jeu qui crée des golds. Voilà, il faut quand même y penser. Et il a créé son gold dans League of Legends. C'est extrêmement fort en mode snowball. C'est monstrueux, c'est-à-dire que là, on est quand même sur du 800 gold du game. OK, dans ce genre de game, ça ne paraît rien, mais vous avez un système de création de gold. C'est comme GP, c'est comme tout State Fate. Et le fait de créer des golds vous permet soit de scale, évidemment, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de thèmes, TF aussi potentiellement, mais vous avez aussi cette option en fait de hard snowball où vous donnez des golds à vos alliés. C'est incroyable, c'est que vous avez un pick avec du dégât, avec du CC qui roam, mais c'est un pick aussi qui est très squishy, c'est pour ça qu'il faudra faire attention. Ce n'est pas si simple qu'il y paraît de jouer Pyke, mais n'hésitez pas à vous y mettre. En tout cas, vous avez de très bons exemples avec Targamas, il y a beaucoup d'exemples sur la chaîne directement. Et vous avez aussi maintenant Zoélix, le monstre. Passez une très bonne journée, et à la prochaine. Ciao !